Les eaux de la Loire viennent presque toutes du massif central. En nous approchant de la carte, nous allons trouver l'endroit où commence le fleuve, près du mont Gerbier-de-Jon, au fond du Vivaret. Nous sommes en hiver. Le mont Gerbier se dresse au-dessus d'une sorte de plateau élevé, couvert de neige. C'est au pied du mont, à 1375 mètres d'altitude, que nous allons voir couler les premières eaux de la Loire. Rappelez-vous la source de la Seine et voyez combien celle-ci est différente. La pente est d'abord très raide. Vers le puits, dans le Velay, la Loire est déjà beaucoup plus basse. L'eau descend rapidement la pente en sautant à travers les rosses. La Loire coule sur un terrain imperméable formé de roches dures. Les eaux de pluie ou de ponte des neiges ruisselent à la surface du sol sans pouvoir s'infiltrer. La pente est maintenant moins forte. À la sortie du massif central, l'altitude n'est plus que de 250 mètres. Pendant ce trajet, la Loire traverse une série de bassins séparés par des défilés. Les eaux de pluie ou de ponte des neiges ruisselent à la surface du sol sans pouvoir s'infiltrer. Les eaux de pluie ou de ponte des neiges ruisselent à la surface du sol. Ici, la Loire va passer du bassin du Velay dans celui du Foraise en traversant des gorges très encaissées. À la sortie du Foraise, au sceau du Pinay, l'eau doit traverser encore un défilé avant d'entrer en plaine. On a profité de cette chute de l'eau pour établir une usine hydroélectrique dont vous apercevez en partie les installations. La Loire coule maintenant en plaine. Sa pente diminue encore. Le lit du fleuve est encombré par les cailloux roulés au moment des crues. Nous sommes en été pendant la sécheresse. On pourrait traverser à guet. L'eau n'est pas profonde, mais elle glisse vite sur les cailloux. La Loire coule maintenant en plaine. Leur force est effrayante. Elles démolissent peu à peu les berges et le lit du fleuve peut changer de place. Les crues se produisent aussi à la fonce des neiges. L'Allier est le principal affluent de la Loire et lui ressemble beaucoup. Les deux cours d'eau se rejoignent au bec d'Allier. Nous sommes en avion et nous pouvons observer très facilement le confluent. Notre avion est à 200 mètres environ au-dessus du fleuve. Voyez comme la Loire prenne ses eaux parmi les graines. Le courant n'a plus assez de force pour amener jusque-là les cailloux du massif central. Le courant n'a plus assez de force pour amener jusque-là les cailloux. Il faut des ponts très larges pour traverser un lit fluvial d'une telle largeur. En descendant le fleuve, nous passons à Orléans. Un peu plus loin, à Amboise. Jetons un coup d'œil sur la vallée dont l'aspect est devenu plus riant. De nombreuses villes se sont établies au bord du fleuve. Voici Tours. Un peu plus loin, à Amboise. Un peu plus loin, à Amboise. Un peu plus loin, à Amboise. Plus loin, vers l'ouest, en aval, voici Saumur. Au moment des crues, la Loire pourrait inonder toute sa large vallée. On a dû construire des digues puissantes. Nous roulons en automobile sur l'une de ces digues. Nous allons voir, près des ponts de C, le lit du fleuve toujours encombré de bancs de sable. L'eau est si peu profonde que l'on n'y peut naviguer que sur des bateaux à fond plat. Nous arrivons au voisinage de l'océan. Arrêtons-nous un instant à Nantes, qui, à 50 km de la mer, est un port très important. ... 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